hey 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 cuckoo tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode oula ah bah d'accord de voyage surprise on retrouve la petite jesse qui est bien enceinte ah et voilà il ya tout qui arrive en même temps à nous a fait un beau petit pipi dans le jeu dans le buisson puis elle a gerbé puis maintenant elle pue c'est génial merci jesse c'est toujours un plaisir de s'occuper de toi effectivement tu as un gros souci d'hygiène bah sans plus attendre on va du coup aller vers la cascade je sais déjà plus où aller elle est ici et tu vas venir te laver nu du coup puisque comme ça tu seras bien toute propre comme il faut et puis voilà on est parti pour de nouvelles aventures avec jesse qui a été échoué sur cette plage et sur les îles désertes de soulanie son mari est décédé dans un terrible accident de bateau et elle elle est enceinte de lui et elle va devoir sûrement élever seul cet enfant dans ce désert paradisiaque pour l'instant ben on s'en sort elle est encore vivante et le petit n'est pas encore arrivé ça ne saurait tarder maintenant puisque nous sommes troisième trimestre dans neuf heures donc ça devrait arriver bientôt on va essayer du coup de prendre des vivres avec les racines de kava oui c'était bien ça donc on en a douze ça commence à aller je veux dire oh mais oui mais non c'est pas encore pousser ça ça peut encore c'est pas encore récoltable c'est un peu dommage et mais la cocotte elle va aller creuser des petites choses peut-être qu'on trouvera ce on tombera sur un trésor pour l'instant s débrouille on y arrive une citrine bon tant pis oh est ce que tu as récolté ah juste un déchet bon ok on n'en fera rien tu vas continuer à te balader regarde ici encore des trucs à nettoyer est ce qu'il ya des noix de coco récupérés ouais ça c'est cool tu vas récolter les noix de coco les ananas ne sont toujours pas disponibles ça fait un peu compliqué pour se sustenter mais bon bon alors j'ai su j'ai beau supprimer les pnj ils reviennent mais ça c'est pas de ma faute alors et elle elle nous invite au bar à cocktail oui alors si tu sais et que bon en fait c'est un peu compliqué on est censé être naufragé donc voilà ah mais là on va récolter plein de manger ça c'est cool jesse ça va être ce bien oh la la oh la la le ventre fou 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 3e 13 dans quatre heures punaise mais est ce que tu vas réussir à t'en sortir et à accoucher toute seule ma petite oh bichette allez tu vas me planter tout ce que je t'ai mis là parce que comme ça on aura beaucoup beaucoup de stock on va savoir ce qui va se passer quand l'hiver viendra on sait pas trop où on en sera donc pour l'instant tu me plantes tout ça tu prends soin de tes petites plantations on a quand même de quoi résister pour quelques jours et après au faut oublier qu'il y aura le nouveau à nourrir aussi quand surtout quand il sera à bambin donc il faut du stock pour l'objet du jour de jesse je lui ai acheté une sublime poubelle puisque il va y a commencé à avoir des déchets qui s'accumulent sur le terrain donc je me dis que c'est quand même intéressant d'avoir une poubelle même si je sais qu'elle n'est pas très loin elle fait pas partie du terrain donc j'ai préféré acheter une poubelle à nous oh la la oh la 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 voilà des chauves-souris vampire c'est l'attaque des chauves-souris vampire regardez-moi la pauvre regardez-moi la pauvre biche là ça les chauves-souris elles sont pas très très belle mais les chauves-souris sont pas très bien définie 1 mais bon allez je vous laisse et voilà elle s'est fait manger fallait bien qu'on ait quand même des embrouilles avec les bestioles grouillantes de notre maison tu vas jeter ça du coup ça va être magnifique et puis elle doit retourner encore aux toilettes mais c'est pas possible mais elle fait que ça c'est le signe elle fait que ça allez tu fais tu fais ménage tu vas aux toilettes au moins on va te faire remonter ça un bon petit pipi qui va bien non mais on préférait que tu viennes en fait surtout que là on n'a vraiment pas beaucoup on a besoin de parler on a énormément de parler au par contre tu vas manger aussi parce que tu manges quoi je voudrais pas que tu claques hein c'est bon une noix de coco racine de kava ok est ce que ça t'a remonté oui encore même c'est pas mal hein allez va dormir de toute façon là t'es crevé t'as plus envie là je pense que c'est la dernière ligne droite aussi pour sa grossesse donc fou 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 ma pauvre dors bien surtout et elle doit encore aller aux toilettes mais en attendant on va se faire attaquer sa neppe ben attends tu vas aller là tu vas retourner aux buissons je t'ai mis quand même assez loin pour pas que tu sois merdé ah mais non ça va on s'est pas fait attaquer au final par les bestioles c'est pas plus mal parce que sinon ça fait un peu beaucoup quoi à chaque fois qu'elle dort et qu'elle se réveille à se fait attaquer donc et elle a re la dalle mais regardez moi cette dalle qu'elle a quoi c'est 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 pas possible tu sais quoi tu vas il est où ton bout d'argile là tu l'as laissé sur le truc là bas d'accord tu vas me le modeler un petit peu tu vas remanger après je vous jure et grâce à elle nos petites réserves elles vont se réduire à néant elle va beaucoup mieux cocotte à ça ça va mieux un petit pipi ça repart attention elle est tu à modeler ça oui je sais t'as le coeur brisé oui je sais modèle ça déjà tu vas être contente voilà ça va te distraire un petit peu voilà ce que je disais tu as mangé un poil tu as tu gardes sur toi parce que ça peut toujours être utile et tu y retournes au lit les trois heures et demie du matin je pense que c'est mieux pour toi que tu dormes à points fermés et tant pis pour les bestioles voilà le bide ça va pas tarder bon voilà le petit dodo elle doit encore manger épicé mais c'est infernal tu vas retourner au pipi surtout prends ton temps voilà retourner au pipi voilà et pour manger pour manger il n'y a pas grand chose est-ce que tu peux chercher des objets sur la plage chercher des déchets tiens pour peut-être tomber sur une part de pizza non écoute tu vas chercher des coquillages je sais à la fin ça sert à rien de chercher des coquillages mais qu'est ce qu'elle a trouvé les doigts de sous la nid oh bah c'est bien ça bon ah non mais ok allez tu vas manger mange moi ça ça ira mieux voilà par contre au niveau de la sociabilité ça ne va pas du tout est ce que tes plantes tu vas tout récolter déjà tu vas tout arrosé et tu peux pas encore leur parler c'est dommage parce que je pense que ça te remonterait bien le moral mais pour l'instant oh là là on va voir un stock les enfants ça va être merveilleux 47 mots de coco c'est superbe j'adore merci du coup il ya des cocotiers qui sont venus compléter l'armée on aura encore plus de noix de coco on est content miam on va peut-être aller voir si les ananas sont poussés ça pourrait être bien ananas c'était ou voilà je me perds moi je sais plus où c'était c'était là et non toujours pas d'ananas c'est génial par contre je peux aller du coup récupérer ses noix de coco là aussi on n'est jamais à l'abri 1 de trouver quelque chose d'intéressant aussi voilà tu vas nettoyer là tu vas peut-être aller t'amuser dans la cascade voilà ça te remontera le moral oh ça y est elle va commencer à accoucher bon moins se sentira moins seul un bichette ouais vas-y amuse toi et va rentrer à ton camp après parce que si petit arrive petit à voilà faut qu'il arrive quoi oh ma biche elle est désespérée un nom c'est pas possible allez ma belle oui je sais la vie est compliquée tu viens t'asseoir bien pleurer là tiens un coup ça sera du bien pendant que le ton petit enfant arrive en plus t'as des gens qui passent derrière tranquille quoi c'est complètement surréaliste voilà elle a pleuré elle a faim pour pas changer tu vas manger une noix de coco et une racine de kava et encore une noix de coco ça va te remonter un petit peu t'inquiète pas le nouveau va arriver oh là ça y est un ça commence à un c'est le travail là oh la la waksa fou 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 ça ne va plus la pauvre biche bon bah en toute façon je peux que attendre qu'il arrive ce bébé je peux pas voilà je peux pas faire autrement oh là là ça y est bon ben il est temps d'avoir un petit bébé jesse vraiment là ça y est ça ne rigole plus et c'est un garçon ce n'est pas étonnant je pense que foufie avait fait en sorte qu'on ait un garçon ça va pas être original je vais l'appeler oh là j'ai su en majuscule je vais l'appeler grec comme son papa puisque comme elle l'a perdu son mari elle veut lui faire honneur et nous avons un petit bout de chou voilà voilà jesse et maman par contre on est d'accord qu'il est quand même un peu foncé cet enfant alors tu vas l'allaiter tu vas le bercer et tu vas lui parler surtout puisque tu as aussi besoin énormément de discuter et donc ça tombe à pic puisque son enfant vient de naître et au moins se sentira moins seul c'est triste quand même mais elle est moins seul voilà faut dire mais et bienvenue au petit greg du coup et pas de repos pour les braves puisque à peine à coucher et remise de ses motions et s'est dit mais maintenant faut que je lui construise des trucs à ce gamin donc on y est quoi pendant que le petit greg se met déjà à pleurer je vous montre là nous le nouveau à l'abri j'ai rajouté cinq murs et j'ai agrandi un peu le toit ça fait une petite bicoque un peu trouée de partout mais à une bicoque quand même et tu vas devoir venir vite t'occuper de ton fils parce que sinon ça ne va pas aller 1 ce serait dommage qu'il se fasse enlever il n'y a tu n'as que lui pour dans ta vie pour l'instant donc il faudrait mieux que voilà tu en prennes soin pour pas qu'il meurt ce serait dommage tu passerais ta vie vraiment vraiment seul et puis surtout le challenge serait complètement perdu voilà elle s'éclate avec son petit c'est trop mignon je suis pas sûr qu'il soit très content que tu lui parle alors que tu pu la mort quoi alors il ya beaucoup de choses en rouge un j'ai remarqué on va la faire manger nos petites nos petites denrées spéciales et puis après elle ira au dodo et tout le reste sera pour demain reprends notre coco cocotte voilà pas beaucoup péché un pour l'instant mais elle va y aller elle va faire un beau petit dodo avec son garçon à côté et dès qu'il criera elle sera réveillée donc ce sera très bien pour s'en occuper je suis d'accord jessi là ça ne va pas du tout mais tu peux encore dormir un peu c'est pas grave tu crassera les draps c'est pas comme si un voilà dans les sims les lignes sous jamais mais bon ah et voilà maintenant c'est lui qui la réveille oh là 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 et tu lui change ses fesses par je ne sais quel miracle tu as réussi à lui concocter des couches on est d'accord c'est un vrai miracle regarde les dégueulasses la pauvre tu le berce un peu aussi tant qu'à faire et surtout de te coucher je préfère que tu es bien dormi que tu sois en forme avant d'aller de te laver tout ça mais t'inquiète tu vas y aller et il pleure et il pleure et il pleure et il est chiant à pleurer tout le temps c'est les bébés dans les cimes c'est relou vous savez voilà et ben lui fait pas exception d'un temps bon après tu as assez dormi tu pourras manger une petite noix de coco une petite racine et puis après on va aller à la cascade pour s'occuper de toi bon et ben ça a l'air d'aller mieux hein je surveille quand même si lui devient bleu parce que sinon ça serait compliqué oh bah zut tu vas rentrer il ya le petit qui va pas ah ouais il a changé la sali sa couche donc vite jessy dit jessy en urgence vite ma belle à ça y est elle est là elle est là à pile quand elle commençait un peu à s'amuser dans l'eau faut que ce gosse vienne l'emmerder quand même ça devient grave hein les enfants hein c'est c'est ah non un essai d'abeilles au nom quand même eh ben si ah ben voilà les bestioles ce bonheur voilà c'est ça d'avoir une maison trouée tu vois tu te fais attaquer ah ma pauvre oh ma biche bon ben voilà retour à la casse départ ah ben mince alors c'est pas possible il y a encore des abeilles la pauvre c'est une catastrophe bon ben ça va mieux voilà alors on a récolté plein de choses qu'est ce que tu veux faire tu veux en faire des recherches ben écoute oui on va te laisser faire et puis aussi il faudra faire des bricolages et faudra pêcher à l'occasion cocotte parce que au niveau pêche tu es un peu nul oula oulaoué triton en rue en rue en vue en rue ce sont les tritons donc avec qui j'ai droit de discuter et ça va lui faire du bien de discuter parce que voilà quoi que les coins de pêche locaux je suis pas sûr ce soit très intelligent cocotte non non tu t'en vas pas vous restez là j'ai besoin de parler s'il vous plis j'ai besoin de parler vous êtes les seuls à peu près d'humains dans le coin à mon enfant il me parle pas donc j'ai besoin qu'on parle discute avec cocotte je sais pas ils sont là exprès pour toi là y en a ils ressemblent à les gaulasses à lui c'est les gaulasses brun tu vas peut-être qu'on pourrait être très plus que copine avec lui rien des abdos qu'il a et tout ça donne envie quoi ça donne faim bon ben il est encore en train de pleurer ce petit le relou le relou cet enfant c'est pas possible je vais l'enfermer entre quatre murs et on n'en parlera plus oh bah c'est parfait ça il est parti pêcher bah tu vas les pêcher aussi et tu vas discuter avec lui enfin pas partager des photos non parce que logiquement voilà il nous racontait une histoire délicieuse ah vous savez comment je suis arrivé ici alors c'est tout à fait délicieux j'étais partie avec mon mari et il s'est écrasé en bateau parce qu'il a pas su gérer la tempête et puis voilà quoi non mais c'est bien c'est très bien donc ça elle va remonter son son voilà son comment ça s'appelle son amitié avec lui puis son divertissement et tout ça et son social bon c'est parfait super un poisson bonbon et 32 simflous quand même bon ok très bien attrape un poisson et ça la rend nous et eux ok très très bien merci jessy c'est super allez ma jessy c'est une ce fut une longue journée dure journée encore une fois donc tu peux aller au dodo voilà elle a quand même remonté ses besoins sauf le divertissement mais malheureusement ça on peut pas trop aider oui alors va y sa sirène t'es gentille mais oh non pas encore les bestioles ça suffit les bestioles il y en a c'est non on va pas aux ruines non plus non ça va pas être possible et ben si ah et puis à lui aussi à lala allez il ya tout qui arrive en même temps à non les bestioles ont le temps de s'en aller alors j'ai empaillé le magnifique fois son bonbon un superbe de son état je me dis que les tritons et les sirènes ils auront peut-être pas trop peur en voyant ça ils seront pas trop tristes qu'est ce qui se passe il a faim aussi petit haut petit greg elle est greg tu as faim non ou pas tu vas là tu vas le bercer tout ça de toute façon tu vas être déjà tu vas être réveillé à ce temps ci mais tu sais quoi on va te faire taffer un petit peu ma belle on va te faire pêcher on va te faire bricoler et tout ça t'as qu'à faire il est niveau 4 de bricolage déjà donc l'objectif bien sûr c'est d'arriver au niveau 10 ans donc il va falloir bosser beaucoup le jardinage la pêche aussi bon la pêche je suis grave en retard la pêche on est qu'au niveau 2 et jardinage on est au 3 l'éducation n'est déjà au 3 alors qu'on a quasiment rien fait mais ça va venir ça va venir premier petit bain dans l'eau pour jesse ne te noie pas ce serait dommage ce je l'envoie nettoyer un peu ce qu'il ya dans l'eau on pourrait trouver des trucs peut-être intéressant c'est assez des déchets mais je veux dire dans la vraie vie quand t'es naufragé un bout de corde du plastique comme ça des bouteilles ça peut se révéler vraiment un vital donc bon voilà on va voir si elle récupère des trucs sinon tant pis tiens tiens regarde qui est là je pourrais peut-être regarde il fait son beau là en plus oh il a il a attrapé des algues c'est magnifique tu vas te plaindre de problèmes parce que tu as tellement de problèmes dans ta vie la couverte de substances visqueuses aïe ça fait mal au tamal odorant pauvres petites choupettes mais au moins tu peux parler avec lui tu vois et puis si tu te plains trop tu vas le faire fuir donc ce serait dommage que quoi tu vas lui donner des astuces et réparations tiens au cas où il en aurait besoin ou la jesse 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 arrête il ya ton fils qui te réclame il a faim allez tu vas t'en occuper ce serait dommage quand nous l'enlève évidemment allez ma belle voilà 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 ne t'inquiète pas petit greg maman est là tu ne seras pas enlevé par les services sociaux comment il pourrait être enlevé par les services sociaux vu que nous on est sur une île perdue vraiment un mais c'est vrai qu'on n'a pas encore été dans la grotte ce serait dommage ça tiens tu vas y aller un petit peu tu vas aller explorer tout ça ça pourrait être intéressant et ça pourrait te divertir ma jolie donc ben un bon explot quoi oh il ya un trou dans la falaise je n'y suis pas allé depuis que je suis arrivé en explorant une grotte sur la plage d'ici à découvert un mur couvert de messages laissés par des touristes et des adolescents à c'est à dire qu'un signe de vie on peut peut-être rejoindre la population décidant qu'elle ne pouvait pas s'en aller sans laisser elle aussi sa signature sur le mur jesse a imité ses prédécesseurs désormais tous les futurs spéléologues intrépides pourront lire son nom oui mais tu peux pas récupérer des trucs je veux dire jesse was here et puis ah non il ya ton fils qui pleure ah mais il est chiant lui aussi bon ben c'est trop tard va dans la grotte et puis quand tu ressors tu sauras quoi faire ou la mare souterraine on a gagné de l'argent c'est super viens vite t'occuper de ton fils en nageant dans les nombreux passages inondés de la grotte j'ai essayé à aperçu quelque chose au fond d'une des étendues d'eau peu profondes de la caverne en plongeant pour récupérer jesse réussit à récupérer un portefeuille démodé certaines que le portefeuille n'avait pas été perdu récemment j'ai essayé à récupérer son contenu et continuer son exploration ou la coquine elle a volé des sous en même temps tu n'auras pas beaucoup besoin ici je suis désolée de te dire allez on s'occupe un peu de notre jardin faudrait pas qu'ils dépérissent tu vas après tout des retours récolter tu peux fertiliser ça c'est cool mais tu vas fertiliser que des noix de coco vu qu'on en a quand même un petit peu beaucoup je ne pourrais être sympa je sais pas ça fertilise c'est toujours ça de pris 1 et puis de toute façon il faut augmenter son son compétence de jardinage que voilà autant y aller à fond quoi bon ça ne va plus ça ne va plus mais comment ça devenir folle je pense surtout tu vas première chose que pas indispensable tout de suite mais tu vas faire un petit pipi c'est un peu à l'opposé de là où j'ai fait ton cabanon le petit est ce qui va t'emmerder je pense que oui tu veux toujours à le nourrir et le dos de l'inné comme ça au moins ce sera fait tu veux faire caractère dans le buisson maintenant oui mais écoute ce sera pas tout de suite un cocotte je suis désolé de te le dire mais sera pas tout de suite voilà lui il est calmé tu vas pouvoir dormir un peu ah ben non eh ben non il a la couche qui le démange voilà la petite puissance infernal non mais tu sais ce que tu vas faire on va on va retourner à la plage qui est donc par là je crois toujours pas pêcher les ananas pêcher les ananas j'ai fait tout un mélange tu vas te redoucher il y a une dame qui est venue mais c'est pas grave on l'a pas vu tu vas te doucher nu c'est pas grave normalement t'es seul donc voilà ça te fera du bien en plus tu es tu commences avoir trop faim tu vas attirer les grenouilles et tu vas jouer tu vas faire en sorte quand même de t'en sortir un peu ma belle et trouve moi quelque chose d'intéressant dans ces débris puis après tu pourrais être couché parce que c'est compliqué la ma belle on est d'accord tu as du mal en petit objet du jour je prévois déjà l'arrivée en tant que bambin de greg qui va pas tarder je pense donc je lui ai pris ce petit pot alors oui c'est un cc qui c'est qui imite la souche du truc des mains je sais plus comment on dit là les poids magique là pour le vg sims mais c'est un pot et je me suis dit vaut mieux utiliser ce cc qui sera plus bah voilà elle peut même pas se coucher son gamin lui fout en l'air sa nuit non mais franchement voilà et au moins il aura déjà ça en grandissant et puis au pire la prochaine fois on lui achètera un jouet c'est compliqué quand même voilà tu vas manger un petit truc et tu vas au lit il est l'heure là tu as bien travaillé voilà et moi je pense que je vais vous laisser ici pour cet épisode de voyage surprise j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like et puis à regarder une petite pub sur uti pour me soutenir gratuitement prochaine fois je pense que notre petit garçon deviendra bambin et ce sera toute une autre paire de manches puisqu'il faudra le nourrir s'en occuper l'éduquer et surtout pas quittable des crises de répétition et ça ça va être le plus compliqué je vous embrasse très fort et je vous dis donc à le samedi prochain pour la suite de voyage surprise ou d'autres choses allez salut Ost Certains H1 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 He1 H1 Sous-titrage ST' 501